Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Et ce 8 mars est la journée internationale de la femme, l'occasion pour le président de la République de relancer le débat sur l'égalité salariale entre hommes et femmes. Alors, où en est la France ? En tout cas, dès 2009, des sanctions financières devraient être appliquées en cas d'inégalité. La guerre du patronat est plus que jamais ouverte entre le MEDEF et la puissante fédération de la métallurgie. Aujourd'hui, l'avocat de Denis Gauthier-Sovagnac affirme que son client avait tenu informer la présidente du MEDEF avant l'été du système de retrait en espèces qui fait, on le sait, polémique. Laurence Parizeau contre-attaque et entend déposer plainte. Elle est notre invitée ce soir. Comment séduire les consommateurs ? Quelles sont les armes utilisées pour attirer notre attention sur un produit ? C'est le dossier qu'on saute ce samedi. Vous découvrez que tous vos sens intéressent les rois du marketing. Du sport, rugby avec le tournoi des 6 nations et les matchs du jour. Le Pays de Galles est toujours en route pour le Grand Chelem. La France, elle, affronte l'Italie demain avec la nouvelle génération et un symbole. Ibrahim Dira, joueur spectaculaire à découvrir ce soir et demain surtout. Enfin, la 23e édition des Victoires de la Musique se prépare. Pour un artiste confirmé, nouvelle génération, nous dresserons le portrait d'un des chouchous du public, Christophe Mahé. Et nous retrouverons à la fin de ce journal Nagui et Yannick Noah, qui est lui nommé dans la catégorie artiste de l'année. Merci d'être avec nous. On commence ce journal par cette question qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui s'est réinvité au cœur de l'actualité en cette journée internationale de la femme. Pourquoi, à qualification égale, les femmes continuent de gagner moins que les hommes ? Vaste débat, mais qui est relancé une nouvelle fois par le président de la République. Aujourd'hui, il recevait à l'Elysée symboliquement 100 femmes qui comptent. Il a confirmé que ce que son ministre du Travail avait déjà avancé dès 2009, si ce principe d'égalité de salaire n'est pas appliqué, eh bien des sanctions financières, elles, le seront. On l'écoute. J'ai dit aux partenaires sociaux qu'on leur donnait jusqu'en 2009, Christine, pour trouver une solution. Il faut bien prendre au sérieux ce que j'ai dit. J'ai dit 2009 pour donner à chacun le temps de faire cette égalité. À partir de 2009, je ferai voter par le Parlement des sanctions financières. Alors, où en est-on en France de cette question qui semble revenir de manière cyclique dans le débat, mais qui finalement n'avance pas ? Les femmes sont ainsi payées en moyenne 19% de moins que les hommes. Les explications, Valérie Lerouge. Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. 1945, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les usines et la notion de salaire féminin est supprimée. Plus de 60 ans après et 4 lois plus tard, le bilan de la parité est peu flatteur. Aujourd'hui, le salaire des femmes est inférieur de près de 19% à celui des hommes. Plusieurs raisons à cela. Elles travaillent plus souvent à temps partiel, choisies ou subies. Les femmes sont davantage victimes du chômage que les hommes et accèdent moins facilement aux postes d'encadrement. Même à postes égales, elles gagnent 7% de moins qu'eux. L'organigramme des entreprises du CAC 40 en dit long, voici la seule femme PDG, Anne Lauvergeon, à la tête d'Areva. La parité ne se décrète pas. La tentative en politique n'est pas probante. Malgré la loi de 2000, l'Assemblée nationale compte seulement 19% de femmes. Dans les communes, 11% des maires sont des mairesse. Peu de raisons que ça change demain. Après les propos du jour du Président de la République, est-ce que les choses ont donc changé d'ici 2009 ? Pensez-vous que ces sanctions financières pour l'employeur seraient légitimes si l'égalité salariale n'était pas appliquée ? On écoute vos réactions à Paris et en province. Propos recueillis par Sylvain Lepetit, Stéphane Guimaud et Alain Darigrand. Elle travaille pas moins, mais elle travaille avec moins de conviction. Nous qui on travaille, on est vraiment à 100% dedans. Oui, et après c'est nous qui faisons à manger le soir. C'est normal, vous travaillez à 50%, on peut bien les 50% les combler, les 50% qui restent. Oui, mais les 50% les passent pour vous, on fait à manger et tout. On s'occupe des enfants et vous vous reposez devant votre canapé, regardez le foot. C'est ce qu'on fait de mieux par son manque. Ce genre de discours, Nicolas Sarkozy n'en veut plus. Pour l'imposer dans les entreprises, des sanctions financières seront appliquées. Une mesure bien accueillie à travers la France. C'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, journée de la femme, l'égalité homme-femme est loin d'être respectée. Je trouve que c'est un moyen plutôt rapide et efficace pour arriver au but, pour arriver à la parité de salaire. Ça me semble un bon moyen. Oui, ça me semble assez logique. Dès qu'il y a des pénalités, ça va toujours plus vite. Étant quand même très très féministe, si je n'étais pas dans la fonction publique, je m'acharnerais pour que la parité dans les salaires soit vraiment affirmée et effective. Dans la capitale, les salaires sont plus élevés, mais les différences, elles, restent les mêmes. Ce qu'on constate, c'est comme dans toutes les entreprises, c'est qu'au niveau des postes de responsabilité, il y a très peu de femmes. Des disparités qui ont la peau dure, car elles poursuivent les femmes jusqu'à leur retraite. Vous, quand vous avez commencé, il y avait... Non, il y avait... Je dirais, parce que le double. Parce que le double. Ah oui. Et on demandait beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Soyons optimistes, d'ici quelques années, ces clichés auront disparu. Je travaille et puis moi je dépense. Une chose est sûre en politique, la notion de parité doit encore évoluer. Demain, par exemple, plus de 83% des têtes de liste aux municipales seront des hommes. Plus de 36 000 maires sont à élire, des élections, un mode d'emploi et différents cas de figure. Que nous explique Frédéric Montaigne ? Demain, 44 millions de Français sont attendus autour des urnes. Et dimanche soir, plusieurs hypothèses sont envisageables. D'abord, votre candidat obtient entre 0 et 5%. C'est une élimination. Il ne peut pas maintenir sa liste. Il est obligé d'abandonner. L'État ne lui remboursera aucun frais de campagne. Entre 5 et 10%, le choix est limité. Se retirer ou fusionner avec la liste de son choix. Entre 10 et 50%, le choix est large. Se maintenir pour la bataille du deuxième tour. Fusionner avec une autre liste. Ou plus rare, se retirer. Enfin, si votre candidat et sa liste dépassent les 50%, c'est la victoire dès le premier tour. A une condition, il faut qu'au moins un quart des électeurs aient exprimé leur vote. Une fois la victoire acquise, une autre élection commence, celle du maire. Il est élu par le nouveau conseil municipal dans la semaine qui suit le premier ou le deuxième tour. Les modes de scrutin varient suivant la taille des villes. Dans les petites communes de moins de 3 500 habitants, il est possible de rayer des noms sur la liste ou de panacher les listes. Au-delà de 3 500 habitants, cette pratique est impossible. Paris, Lyon et Marseille font figure d'exception, car dans ces trois villes, le vote s'effectue par arrondissement ou par secteur. Et sachez que demain soir, l'ensemble de la rédaction de France 2 se mobilise, dès 18h50, pour cette grande soirée des municipales. David Pujadas et Élise Lucet vous donneront dès 20h les premiers résultats dans 16 villes à enjeu. Les résultats en continu grâce à Ipsosdell. Et les premières réactions des personnalités de la vie politique, François Hollande, Xavier Bertrand, Laurent Fabius, François Bayrou, Ségolène Royal, Julien Dray, Jean-François Copé et bien d'autres. L'autre information du jour, c'est ce bras de fer qui se poursuit au sein du patronat français. Denis Gauthier-Sovagnac est sorti aujourd'hui de son silence pour affirmer par la voix de son avocat que Laurence Parizeau avait été informée, plutôt qu'elle ne le dit, de l'existence de ces mouvements d'argent liquide qui n'en finissent pas d'alimenter le scandale. Une accusation qu'elle entend démentir, elle est notre invitée. Mais avant cela, pour bien comprendre le point sur cette affaire, avec Arnaud Boutet. C'est un feuilleton à rebondissement avec deux principaux acteurs dans une bataille sans merci. Denis Gauthier-Sovagnac affirme que Laurence Parizeau connaissait depuis longtemps l'existence de la caisse noire de l'UIMM. L'ancien patron des métiers de la métallurgie, déjà mis en examen, aurait informé en personne la présidente du MEDEF. Quand ? Bien avant la trêve estivale. C'est ce que prétend un proche de Gauthier-Sovagnac. Je suis formel là-dessus. Denis Gauthier-Sovagnac m'avait dit longtemps avant les vacances qu'il avait eu un entretien avec Mme Parizeau et que ce sujet avait été évoqué et qu'il était évident pour lui que Mme Parizeau le savait. Donc pour vous, Laurence Parizeau ment ? Oui. Sur ce point précis, à mon avis, elle ne dit pas la vérité. Laurence Parizeau dément. Elle porte plainte pour diffamation. Elle affirme avoir découvert cette affaire au mois de septembre. Cette affaire et ces révélations, ça me fait le même effet que ce qu'on appelle parfois les secrets de famille. C'est quelque chose que nous ignorions totalement. Entre 2000 et 2007, Denis Gauthier-Sovagnac aurait retiré 19 millions d'euros pour, je cite, fluidifier les relations sociales. Cet argent a-t-il été versé à des syndicats ? Mystère. Il y a eu depuis d'autres révélations. Celle des indemnités de départ de M. Gauthier-Sovagnac. Beaucoup d'argent, un scandale qui ne cesse de s'alimenter. Et avec la patronne des patrons, un bras de fer devenu une guerre ouverte. Alors on avait cru à l'apaisement et finalement voilà que le torchon brûle à nouveau au sein du patronat. Bonsoir Laurence Parizeau. Bonsoir. Alors la première question, elle est simple et évidente. On vient d'entendre M. de Vavrin vous accuser de mensonge, assez clairement. Est-ce que vous avez donc été tenu informé par M. Denis Gauthier-Sovagnac avant l'été de ces différents mouvements en espèces ? Oui ou non ? Non. Ce sont des sacrés menteurs. Des sacrés menteurs ces messieurs. Je dis bien ces messieurs parce qu'il ne s'agit pas de l'ensemble de l'UIMM ou certainement pas des adhérents de l'UIMM. Donc quand vous dites ces messieurs, M. de Vavrin, M. Gauthier-Sovagnac, son avocat... ...qui cet après-midi ont fait des déclarations tellement scandaleuses que j'ai immédiatement décidé de porter plainte pénalement en diffamation. Vous n'avez donc pas rencontré avant l'été M. Gauthier-Sovagnac ? Rencontré, si, je le rencontrais avant l'été, pendant l'été et après l'été, puisqu'il était l'homme à qui, au contraire, j'avais donné des responsabilités importantes au sein du MEDEF. Et des responsabilités qui consistaient notamment à avoir des relations, des discussions, voire des négociations avec les partenaires sociaux. Et cet homme à qui j'ai accordé cette confiance-là et cette immense responsabilité, en réalité, avait des relations d'une perversité... En tout cas, on peut se poser beaucoup de questions. Puisqu'il prétend de vouloir dire la vérité, mais qu'il nous la dise, la vérité. Mme Parizeau, quand est-ce que vous avez découvert ces pratiques ? Écoutez, moi, j'ai découvert ces pratiques par l'article du Figaro. J'ai été alertée la veille de la publication de cet article par un journaliste, la veille au soir, qui m'a dit, voilà ce qu'il va y avoir dans le Figaro, en substance, le lendemain. Mais ces pratiques, attendez, on ne les connaît pas plus ? Vous les connaissez plus ? Vous avez compris de quoi il s'agissait ? Non, non, mais depuis septembre dernier, quand, ce matin, par exemple, dans Le Parisien, M. Saint-Jour dit, soldez un siècle de pratiques opaques en trois mois. On a un peu l'impression que lui était au courant, que ça fait un siècle qu'il y a des pratiques comme ça. C'est étonnant, tout de même, non ? Est-ce que M. Saint-Jour est au courant ? Il dit qu'il veut réformer, qu'il veut mettre fin à des pratiques. Mais pour mettre fin à ces pratiques, il faut les connaître. Est-ce que lui-même les connaît ? Je ne suis pas sûre. Vous savez, il y a une chose que je trouve absolument désolante dans les comportements de ces messieurs. C'est qu'ils sont censés représenter l'industrie. Moi, je suis fille d'industriel, petite fille d'industriel, issue d'une grande famille d'industriels. J'ai moi-même dirigé une usine pendant un certain nombre d'années. Je trouve ça, mais lamentable, que l'industrie soit représentée par ces personnes-là. Et je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose, clairement et nettement, et vienne, au contraire avec moi, fonder, construire le patronat du XXIe siècle. Est-ce qu'on n'a pas atteint ce soir un point de rupture ? Non, pas du tout. Parce qu'il s'agit de deux personnes, de deux personnes qui constituent une vieille garde de l'UIMM. Et ces personnes sont aujourd'hui mises en cause et devant la justice pour des faits qu'ils ne nient pas vraiment, d'ailleurs, mais dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Cela veut dire que vous allez rencontrer prochainement Frédéric Saint-Jour ? Bien sûr. Nous nous voyons lundi matin. Et nous avançons. Mais vous comprenez peut-être encore mieux ce soir pourquoi je demande une remise à plat des mandats patronaux. Il est évident que je ne veux pas tomber de caribe en silla. Nous avons eu déjà un certain nombre d'affaires. Il y a sans arrêt des rebondissements. Et je veux que les personnes qui représentent toutes les entreprises de France dans des institutions paritaires soient au-dessus de tout soupçon. Merci Laurence Parizeau pour toutes ces précisions ce soir. A l'étranger, l'Espagne s'apprête à voter demain pour des élections législatives. Le pays est toujours sous le choc au lendemain de l'assassinat d'un ex-élu du Pays Basque. Attentat attribué à l'ETA. Les obsèques de la victime se sont d'ailleurs déroulés aujourd'hui dans une ambiance lourde à Mandragone. Aujourd'hui unis, gauche et droite seront demain opposés dans les urnes. Qui de José-Louis Zapatero ou de Mariano Rajoy sera le futur chef du gouvernement ? Une chose est sûre, en tout cas, l'Eglise a semble-t-il choisi son camp. Reportage Samasoula, Philippe Jaslin. Une file d'attente à perte de vue des pèlerins venus dans ce sanctuaire madrilène réputé pour ses miracles. En cette veille d'élection, beaucoup pris sans doute pour la défaite du socialiste Luis Zapatero, dont les réformes ulcèrent une partie de la société espagnole. Il a fait adopter une série de lois que l'Eglise ne peut en aucune manière accepter. Ni personne d'ailleurs, par exemple le divorce, l'avortement, le mariage d'un homme avec un autre homme. Où va-t-on ? Des lois vécues comme une agression par les plus conservateurs. Le remplacement des cours de religion devenus facultatifs par des cours d'éducation civique a fini d'envenimer les relations. Nous on s'en fiche de Zapatero, on est en paix avec Dieu. C'est lui qui voit le monde d'une manière différente. Il veut éliminer l'Eglise et Dieu de la vie sociale. L'Espagne est catholique avec Zapatero, Aznar ou n'importe qui au pouvoir. Depuis 4 ans, la puissante conférence épiscopale combat pied à pied le gouvernement. Après l'immense succès du rassemblement pour la protection de la famille chrétienne, les évêques espagnols ont émis une note appelant implicitement à voter contre les socialistes. Ce n'est pas une consigne de vote. Vous devez voir cela comme quelque chose de normal. Que l'Eglise puisse orienter, dire selon ses valeurs morales, comment un fidèle catholique qui se dit membre de l'Eglise doit agir au moment d'aller voter. Et pour mieux faire passer son message, la conférence épiscopale dispose d'une arme puissante, la COPÉ, deuxième radio du pays en audience. Jour après jour, le programme du présentateur vedette fait un tabac. Joviale, corrosive, sa messe matinale prend des allures de croisade antisocialiste. La COPÉ est devenue le symbole de la résistance civile au gouvernement de Zapatero. L'Eglise espagnole n'a donc pas ménagé ses efforts pour soutenir la droite, même s'il est bien peu probable qu'en cas de victoire, le Parti populaire puisse revenir sur les lois les plus controversées. Une image maintenant. En Amérique latine, le risque d'escalade militaire évoqué cette semaine entre l'Équateur, le Venezuela et la Colombie est bel et bien écarté. La réconciliation entre les trois pays s'est faite hier soir devant les caméras avec ses poignées de main symboliques au terme des discussions qui se tenaient à Saint-Domingue. De son côté, Margaret Thatcher se porte bien. L'ex-dame de fer avait fait l'objet d'inquiétudes après son hospitalisation à Londres et cela à la suite d'un malaise. Eh bien, elle est sortie aujourd'hui, vous le voyez toujours aussi élégante, âgée de 82 ans, son état de santé rassurant selon ses médecins. En France, économie Renault s'inquiète des contre-performances des ventes de sa nouvelle Laguna lancée en octobre dernier. Le rythme de production avait déjà été limité en février. Cette fois, on évoque la fermeture d'une ligne de production de l'usine de Sandouville près du Havre, ce qui inquiète bien sûr les salariés. Explication, Romain Messy. Elle devait être la première arme de l'offensive Renault, la Laguna 3, présentée par Carlos Ghosn en grande pompe début octobre. Mais la berline haut de gamme est aujourd'hui un souci pour le constructeur français. Les ventes de la Laguna sont mauvaises, pas à la hauteur des attentes. Fin février, Renault n'en avait vendu que 42 000. Résultat, 18 000 Lagunas sont en stock. L'usine de Sandouville qui l'a produit se voit donc obligée de réduire la voilure. Hier, le numéro 2 du groupe évoquait même la suppression d'une ligne de production. Aujourd'hui, on tente de rassurer les salariés. On peut passer de deux lignes à une ligne sans suppression d'emploi ? Oui, bien sûr, même en augmentant les emplois. Mais après 10 jours de chômage technique en février, les 4 000 salariés de Sandouville ne cachent pas leur inquiétude. Ils attendent du patron de Renault un signe fort. C'est plus de 3 900 personnes qui attendent cette fameuse annonce de Carlos Ghosn. L'annonce, évidemment, on espère qu'elle soit positive d'un nouveau véhicule à Sandouville. Et ça, c'est incontournable aussi pour l'avenir de Sandouville. Dans l'attente peut-être d'un nouveau modèle, Sandouville espère pour la Laguna des jours meilleurs. La berline familiale doit faire face au modèle de ses concurrents, mais surtout à l'engouement pour les voitures pas chères. Renault en fait lui-même l'expérience. La Logan, la voiture à 7 500 euros, a fait en janvier son entrée dans le top 10 des voitures les plus vendues en France. Le patron de Renault, Nissan, Carlos Ghosn, entend réagir. Il annonce d'ailleurs demain dans le journal de dimanche que la priorité de son groupe est la voiture électrique. Une offre globale de produits est prévue pour 2012. Passons maintenant à la question conso de ce samedi. Comment les rois du marketing tentent de nous séduire au quotidien ? Désormais, vous allez voir qu'ils ne se contentent plus d'attirer vos yeux avec leurs produits, mais également ils captent votre odorat. Les astuces invisibles du marketing avec Caroline Thébault et Claire Marie-Denis. Avant de choisir un produit en supermarché, les consommateurs regardent le prix, mais pas seulement. Il y a le packaging en fait, c'est vrai. Tout ce qui est... les couleurs en fait. La texture, la couleur, bon ça c'est plus attirant que ça, c'est sûr. Les industriels l'ont bien compris, il faut capter l'œil du client. Les marques font donc souvent appel à des agences de design comme celle-ci. Leur mission, élaborer des emballages aux couleurs les plus vendeuses. Exemple ici avec un nouveau désherbant. Je veux vraiment que ce soit un signal très très fort. Mais faire attention un tout petit peu au jaune trop pur qui nous renvoie dans un quelque chose de chimique, de technique. Le jaune est choisi à la nuance près en fonction d'une multitude de critères. C'est aussi le fait que les supermarchés ne soient pas toujours très très bien éclairés. C'est les concurrents, c'est le positionnement de la marque. Donc nous mettons l'un à côté de l'autre tous ces paramètres et à partir de ça, on va essayer de pointer la couleur exacte de l'emballage. Ici, c'est l'exacte odeur de neuf que l'on recherche. Une odeur déterminante dans tout achat de voiture. Des salariés vérifient donc en amont l'absence totale de mauvaises odeurs qui pourraient provenir de certains matériaux. Lorsqu'on rentre dans un véhicule en cuir, on souhaite absolument qu'ils sentent le cuir. Mais une certaine nature de cuir. Pas un cuir de type animal, mais un cuir de type maroquinerie. Certains industriels font aussi appel à des laboratoires pour tester le bruit de leurs produits. Ces consommateurs-testeurs, payés 17 euros de l'heure, évaluent aujourd'hui le son de différentes marques de céréales. Il est plus croustillant que le précédent, mais la durée du crépitement est plus courte. Et le bruit est plus sec aussi. Et les tests peuvent aller très loin. On a travaillé aussi sur les sons de la cuillère qui finit le pot de yaourt. Parce que très souvent, les consommateurs raclent le fond et il faut que ça émette un son qui soit agréable. Un confort auditif censé booster les ventes à condition d'y mettre le prix. Environ 15 000 euros pour une batterie de test en laboratoire. Direction maintenant la Nouvelle-Calédonie. Là-bas cohabitent deux richesses. La plus longue barrière corallienne du monde et d'importantes réserves en nickel. L'UNESCO doit prochainement décider de déclarer ou non une grande partie du lagon calédonien au patrimoine de l'humanité. Mais c'est une nouvelle usine qui est, vous allez le voir, au cœur de toutes les polémiques côté écologistes. C'est le grand format. Il est signé Jenny Brifa et Laurent Desbois. Elle est un peu l'ange gardien des récifs calédoniens. Avec son association, Marina Calémou est à l'origine du projet d'inscription du lagon au patrimoine mondial de l'humanité. Car il s'agit bien d'un joyau de la nature. Protégé par une barrière de corail, le récif de 1600 kilomètres, le lagon est un aquarium géant. Pour l'instant, les scientifiques y ont compté 15 000 spécimens marins. Et le recensement est loin d'être fini. Sous l'eau, des poissons à profusion. 1700 espèces aux couleurs flamboyantes. Mais même si ce trésor est inscrit au patrimoine mondial en juin, Marina et ses amis écologistes sont persuadés que le lagon court un grave danger. Voilà, ça y est, là on y est. Ce que vous voyez là, c'est le port. Et derrière la montagne, on a l'usine de Goroniquet. L'usine. Pour l'instant, elle est en construction. A terme, elle traitera 60 000 tonnes de nickel par an, grâce à de l'acide. Les eaux usées seront ensuite rejetées dans le lagon à 40 degrés. Là, vous touchez l'eau, l'eau est à une vingtaine, entre 18 et 20 degrés. Donc c'est une température qui est tout à fait adéquate pour le corail. Vous mettez 40 degrés de chaleur sur ce corail, il est mort, c'est fini. Avant d'être rejeté dans le lagon, les eaux usées seront retraitées. Mais il restera des métaux lourds comme du manganèse, du zinc, du chrome, mais à des doses infinitésimales, inoffensives selon les scientifiques de l'usine. Quant à la température... Nous avons fait des modélisations de dispersion de la température. Nous savons qu'à quelques mètres, on se sera dans la température ambiante du milieu récepteur. Les tests de l'industriel, Marina ne leur fait pas confiance. Et elle n'est pas la seule. Près de l'usine, la tribu de Goraux. Depuis 10 ans, certains de ses membres s'opposent au projet. Une multinationale d'un côté, une tribu en face et au milieu, un bois sculpté qui symbolise l'opposition des canaques à l'usine. Ils craignent les impacts des rejets sur la réserve marine Merlet, située juste en face de leur tribu. Les anciens de la tribu ont souhaité qu'on mette ça en réserve parce que c'est là où les poissons, les langoustes se reproduisent et qu'ils alimentent la côte. Mais l'usine pourrait aussi créer jusqu'à 3000 emplois. Le projet est une priorité pour les autorités. Ils se veulent rassurants sur le respect de l'environnement. À partir du moment où l'usine sera opérationnelle, il y aura des prélèvements, il y aura de nouvelles analyses et on ajustera. À quelques mois du début de l'exploitation de l'usine, Marina continue à demander qu'il n'y ait aucun rejet dans le lagon. Demain, si je n'ai plus toutes ces couleurs, demain, si je ne peux plus profiter de tout ça, c'est m'enlever une grosse part de moi-même. Comme beaucoup en Nouvelle-Calédonie, Marina est persuadée que l'inscription du lagon au patrimoine mondial de l'humanité serait le meilleur atout pour inciter les industriels à respecter toujours davantage la nature calédonienne. C'est cette nuit à 4h59 précisément à Kourou, en Guyane, que l'Europe lancera son premier cargo ravitailleur spatial. Un baptême du feu qui sera accompli à l'aide d'une fusée Ariane 5. Alors à quoi ressemble le Jules Verne ? C'est son nom ? Quelle sera son utilité ? Voyons cela avec Patrice Pelé et Régis Maté. Le cargo européen est impressionnant. 10 mètres de long, presque 5 de large. Jamais le lanceur Ariane 5 n'aura emporté un si gros colis. Celui-là pèse 20 tonnes. Pour ce vol, les ingénieurs ont dû renforcer la structure du lanceur. Nous avons refait une structure en composite avec des épaisseurs plus importantes, ce que nous faisons habituellement. Il y a plusieurs semaines, on l'a chargé de dizaines de colis. En tout, 9 tonnes de l'eau, de la nourriture, différents effets pour les astronautes et du matériel scientifique. Du bonheur pour ceux qui attendent la eau. Tous les astronautes qui restent longtemps en orbite disent toujours que lorsqu'un véhicule vient leur rendre visite, qu'il soit habité ou inhabité, c'est un ami. C'est comme... ça casse un peu la routine. Dans trois semaines, l'arrimage se fera en automatique. Guidée par des capteurs, ce premier cargo baptisé Jules Verne visera la station internationale avec une précision absolue. Cette précision représente à peu près celle d'une pièce d'un euro comme celle-là. Donc c'est-à-dire que le vaisseau de 20 tonnes va être asservi automatiquement à la station spatiale et va atteindre cette précision. Ce vol est aussi l'un des plus surprenants puisque vers 5h20, après son décollage, Ariane 5 passera au-dessus de la France, à la verticale de la région parisienne. Pour les courageux, un spectacle à ne pas manquer si le ciel est clair. Sport avec le tournoi destination, c'est du rugby bien sûr. Et c'est à suivre sur France 2. Le Pays de Galles est toujours en course pour le Grand Chelem. Les Gallois ont battu aujourd'hui l'Irlande 16 à 12. Victoire à Dublin. De son côté, l'Écosse a fait chuter l'Angleterre qui, décidément, ne s'impose que face aux 15 tricolores. Les Français qui recevront demain l'Italie, un match avec une équipe renouvelée, rajeunie. Et l'un des symboles de ce renouveau, c'est le jeune Ibrahim Diara, son portrait avec Julien Benedetto et Marie Cazzo. C'est une visite surprise un peu bruyante. Forcément, les parents d'Ibrahim Diara, nouveau bleu, débarquent à Marcoussi avec la moitié de la cité de la Silo-Ofa-Virichatillon. Entraînement ou pas, ça le fait rigoler Ibrahim de revoir ses potes du quartier. Le clan Diara est si fier de celui qu'il appelle si affectueusement Ibi. C'est un rêve. Club de France, mon fils ici, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment incroyable. De la cité à Marcoussi, temple du rugby français, c'est l'incroyable destin d'Ibrahim Diara, qui a d'abord pratiqué le foot et même le saut à la perche, avant de commencer le rugby à seulement 16 ans. Ce pur produit de la banlieue aime le beau jeu à la française, ce que les puristes appellent le French Flair. Voilà ce que ça donne en langage Diara. C'est le rugby champagne, quoi. French Flair, le French, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment c'est, c'est le French Freak. Pardon, désolé. Il ne faut pas le dire, toi. Il va se moquer de moi. En plus de sa sympathique Gouaille version banlieue, Diara, 105 kg, est là pour apporter sa puissance au bleu, à condition de descendre de son petit nuage. Il va falloir qu'il digère un petit peu, qu'il laisse l'appareil photo peut-être dans l'évestre du Stade de France et qu'il considère, il faut qu'il ait conscience qu'il fait partie des meilleurs à ce poste en France aujourd'hui. On compte beaucoup sur lui. Diara, 24 ans, n'a pas mis longtemps à se fondre dans ce groupe France qui fait la place aux jeunes. C'est un bon copain, le nouveau sourire de l'équipe de France. Un mot de football et les matchs se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Nouvelle défaite 2 à 0 cette fois à Rennes. Rennes qui se rassure et le Paris Saint-Germain qui s'enfonce. Paris qui est 17e avant la suite des rencontres ce soir. Demain, à suivre bien évidemment le choc entre Bordeaux, 2e du classement qui se déplace chez le leader, l'Olympique lyonnais. Je vous le disais en titre, la 23e édition des Victoires de la Musique se déroule ce soir en direct dans quelques minutes sur France 2. Parmi la nomination, on retrouve des stars de la chanson mais également la nouvelle génération. Parmi elles, un artiste fait figure de favori. Il a 32 ans, il est nommé 3 fois. Son album est en tête des ventes. Il s'appelle Christophe Maé. Son portrait avec Olivier Lenouza et Jean-Marc Nouk-Nouk. Partout en France, les mêmes scènes, les mêmes mots. Je suis un boudreux. De qui ? Christophe Maé. La folie Christophe Maé. Il a joué pendant 10 ans dans des pianos-barres, a enregistré un album qui jamais n'est sorti. Et depuis, depuis la roue a tourné. Il fait comme aujourd'hui, ça le comble. Ça le comble, je ne sais pas, je l'espère. Son disque s'est écoulé à un million d'exemplaires. Ça, très très important. On fait les 6, 8 abdos avant de monter sur 16. Bon, ce soir, 3,5 et 30 heures. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. Donc on s'attache et qu'on s'empoissonne. Il a beaucoup travaillé. Il est de flèche qui nous ilustre. Jamais n'a douté. Donc on s'attache. À l'âge de 18 ans, je dis à mes parents, je me casse, je suis musicien et je resterai musicien quoi qu'il arrive. En ce moment même, Christophe Maï est en concert à Lille. Il est entré en scène plus tôt car il ne veut pas rater la cérémonie au Zénith. À 22 heures, un train l'attend. Je me saute dans le train pour arriver fin de l'émission à Paris. Et pourquoi c'est important pour vous d'y être ? Parce que c'est tout simplement naturel. Déjà, j'étais... C'est tout simplement naturel d'y être. Ça fait mal de vivre sans toi. Il jouait le frère de Louis XIV dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Et la mal et toi, tu ne reviendras pas. Aujourd'hui, Christophe Maï est prêt à faire la révolution. Aux victoires, la jeune génération est bien décidée à prendre le pouvoir. Et les 23e victoires de la musique auront pour chef d'orchestre Nagui. A ses côtés, Yannick Noa nommé dans la catégorie artiste de l'année. Tout d'abord, Nagui, bonsoir. Merci d'être avec nous. La première question est simple parce que je suis obligé de vous la poser. On a reçu tellement de coups de téléphone aujourd'hui de fans. Est-ce que votre genou va tenir ? Est-ce que vous êtes plus en forme que le Paris Saint-Germain ? Waouh ! Oh, la salva de Laurent. Le genou. Écoutez, je suis avec un grand sportif aussi. Donc, tu dois... Un as-been, un as-been. Yannick, tu dois savoir. Ligaments croisés cassés, les latéraux cassés, c'est grave. Non. Non, je n'ai jamais eu ça, en fait. Je n'ai jamais eu ça. Ben voilà. Mais en tout cas, j'espère que tu seras prêt pour le match de demain. Non, ce n'est pas possible. Ce qui est important, Laurent... Il y a un casting impressionnant ce soir. Le corps vocal, voilà. Des artistes, pas les miennes. 26 chansons ce soir. Les meilleurs, les plus grands talents de l'année sont là. Il y aura des hommages rendus, bien sûr. Un début de victoire qu'il ne faut absolument pas manquer. Et puis des artistes qui sont là pour faire du live, encore une fois, avec des musiciens, avec des troupes, avec du travail. Yannick fait partie de ces artistes qui respectent le public au point d'avoir bossé son passage aux victoires. C'est vrai ? Obligé. Forcément, il y a du monde. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de téléspectateurs. Il y a du monde ce soir. Donc il faudra être au niveau. Alors, Yannick, justement, quels sont les artistes et les chanteurs qui vous ont marqué, vous, cette année ? Quels sont vos favoris ? Il faut se lancer un petit peu. On a parlé de beaucoup d'artistes et des nouveaux artistes. Mahé, Willem, qui remplissent les salles et qui sont des gens que j'admire beaucoup. Voilà, et puis tant qu'à faire, voter pour quelqu'un, moi, comme ça, au hasard, je voterai pour moi. Bon, moi, au hasard. Au hasard. Envoyer d'élection, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas aussi, allez, votez. Allez, votez. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Et puis on va suivre les résultats ce soir avec vous. Merci, à tout de suite. Merci. Cinéma maintenant avec Julia. Le dernier film d'Eric Zonka, le réalisateur de La vie rêvée des anges, signe son grand retour après presque dix ans d'absence. Un road movie sur fond de descente aux enfers que nous font découvrir Emmanuel Lambert et Olivier Robert. Non ! En apparence, Julia est une quadragénaire flamboyante. En réalité, c'est une femme brisée par l'alcool. Complètement à la dérive. Mais alors, t'as une nurse ou quoi ? Kitty, mon épouse. Et elle pourrait pas aller faire un tour, faire des courses, nous acheter quelques bières, qui se paraîtrait un moment. Elle est brisée depuis tellement d'années. Je pense qu'elle ne se souvient même pas de ce que ça fait d'être en bonne santé, ni de se soigner. Ce qui la maintient en vie, c'est l'adrénaline. Et pour l'adrénaline, pour 5000 dollars aussi, elle a un plan. Un mauvais plan, évidemment. Elle aide une amie divorcée à kidnapper son fils. Tout ira bien. Oui, donc moi, d'ici, je sors l'âme et je tire dans sa direction. Et oh, oh, oh ! C'est la première fois qu'il est question d'une âme. Franchement, ça c'est... Puis subitement, elle décide de changer les règles de l'enlèvement. Et voilà le coup de gêné. Puis, ensuite, je kidnappe le gosse avec toi. Quoi, quoi, quoi ? Si, on lui enlève son gosse. Et il y a une masse de fric en jeu, Nick. Et je te le dis, j'ai vu la photo dans le journal. Ils sont blindés. À la réalisation, le trop rare Eric Zonka, l'auteur de La vie rêvée des anges. Il n'avait pas fait de film depuis 9 ans. T'es un gamin. Et tu réfléchis à rien. J'avais plus envie de faire du film social. J'avais fait avec La vie rêvée, avec Le petit voleur. J'avais pas envie de continuer dans cette direction. J'avais envie de faire un film de fiction. J'avais besoin, envie aussi, d'un film qui voyage. Road movie, thriller, film noir. Julia s'apparente à un cocktail surpuissant. Oui, voilà. Mais le film révèle surtout une actrice d'exception. La britannique Tilda Swinton est bouleversante en femme dépravée en Mère qui s'ignore. Et comme chaque week-end, voici maintenant le classement des films au premier jour de leur sortie en salle cette semaine. En tête, les femmes de l'ombre avec entre autres Sophie Marceau, Marie Gilin et Julie Depardieu. Un film de Jean-Paul Salomé. Ensuite, l'heure d'été signée Olivier Assayas. Avec Juliette Binoche et Charles Berling, le portrait d'une famille confrontée à la question de la transmission du passé et de l'héritage après la mort de leur mère. Pas très loin derrière, Soyez, Saint-Parent, Bobiné. Le dernier film de Michel Gondry qui met en scène des voisins plutôt loufoques, bricolant des remakes des films cultes. Enfin, L'orphelinat, un film d'épouvante interdit aux moins de 12 ans. Le plus grand succès de l'histoire du cinéma espagnol. Mais le succès du box-office est bien sûr Bienvenue chez les ch'tis de Danny Boon qui est en train de battre tous les records avec désormais plus de 5 millions d'entrées. Un film en passe de devenir culte pour ses répliques et pour son parler ch'ti. En voici le lexique avec Elsa Palo, Dominique Masse et Patrick Wurstorm. Apprenez-moi des gros mots justement. C'est important les gros mots quand on apprend une langue. On ne dit pas merde, on dit du brin. On ne dit pas un con, on dit un boubours. Brin, boubours, des petits mots qui vont sans doute devenir cultes dans les cours de récré. Des petits mots que 2 millions de personnes comprennent déjà. Ch'ti, bélier, un chevaux mat, ils seront plutôt portés à faire des tiaux de confidesse sur l'oreiller. Ce passionné de ch'ti traduit l'horoscope depuis 28 ans au micro de la radio régionale. Et pour lui, ce drôle d'accent a pourtant des origines fort nobles. On va retrouver nous ici, dans notre langage, les queues de par exemple Ch'taker. Ch'taker, je t'aime. C'est du latin, abequeré, avoir de la valeur. Qu'on va retrouver dans toutes les langues d'origine latine, comme dans l'espagnol, tequiero. Un millier de mots, plus de 2500 proverbes, c'est ça le ch'ti. Allez, pour les 5 millions de spectateurs du film, une petite leçon juste pour le plaisir. Un caillel. Un drach. Un caret. Un biloute. Biloute, ça veut dire quoi ? Oui, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Biloute, c'est... On ne peut pas traduire. Ça veut dire quoi, biloute ? Biloute ? Ça veut dire... Ça veut rien dire. Ça veut dire petite quiquette. Pas toujours facile à assumer, ces mots ch'tis. Mais ça n'empêche pas les clients de cette librairie lilloise de se ruer sur les lexiques et dictionnaires depuis la sortie du film. On a d'énormes progressions en 8 jours de temps. Là, le chiffre a été facilement multiplié par 3-4. Et ce vendeur de t-shirts régionaux l'a bien compris. Il a sorti hier un modèle Mishparchti, de quoi jouer les stars sur les plages cet été. Voilà, allez dans le Nord. Avant de terminer ce journal, je vous en rappelle, l'une des principales informations, la guerre du patronat est plus que jamais ouverte entre le MEDEF et certains membres de la Fédération de la Métallurgie. Aujourd'hui, l'avocat de Denis Gauthier-Sevagnac affirmait que son client avait tenu informé avant l'été la présidente du MEDEF du système de retrait en espèce, qui fait, on le sait, polémique. Et bien ce soir, Laurence Parizeau, sur ce plateau, a contre-attaqué. Elle parle, je cite, de sacré menteur et a décidé de porter plainte pour diffamation. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la météo avec Tania Young. 20h50, donc, les victoires de la musique présentées en direct par Nagui depuis le Zénith de Paris. Je vous retrouve demain, dès 13h, pour l'information. Passez une belle soirée en musique, donc, et à demain. L'info continue.